Hello hello ! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast ! Je suis Stéphanie, maman de deux nadeaux de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous ! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraires à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familiervoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allo la Planète. On se retrouve aussi sur Instagram à familiervoyage avec un S underscore blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation ! Déborah est journaliste, podcasteuse et elle a un blog Silousson où elle parle de maternité décomplexée, de voyage et de bien d'autres sujets. Avec Dan, son mari et Ezra, leur fils de 8 ans, ils ont vécu 2 ans à l'île Maurice. Bon, on rêve toutes et tous de chiller sur ces plages de sable blanc et de nager dans l'eau turquoise qui l'entoure. Mais on peut aussi y passer de chouettes vacances en famille. Dans la liste des activités incontournables, le snorkeling, la sortie kayak pour aller saluer les dauphins et la petite rando sur la montagne du Pouce. Je vous rassure, Déborah nous donne aussi ses meilleurs spots de plage et quelques-unes de ses bonnes adresses. Allez, c'est parti pour le carnet d'expat de Déborah à l'île Maurice ! Hello Déborah ! Salut Stéphanie ! Comment ça va ? Mais super, ça va, j'ai chaud ? Oui, tu viens de me le dire effectivement et moi je te dis que c'est la tempête ici, donc c'est pas juste en fait. On n'est pas sur le même fuseau horaire et pas dans les mêmes chaleurs, c'est clair. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire où tu es justement ? Je suis à l'île Maurice, dans le nord de l'île Maurice à Grand Bé. J'ai envie de venir là tout de suite maintenant. Si on se parle aujourd'hui, c'est un peu pour donner une autre image de l'île Maurice, alors les plages, tout ça, on en rêve tous, il n'y a aucun problème, mais c'est pas que ça. Et quoi de mieux que quelqu'un qui vit, encore pour quelques temps, pour nous raconter ce qu'on peut faire à l'île Maurice et en particulier en famille, évidemment. Effectivement, oui, ça fait deux ans qu'on y vit, presque deux ans, à quelques semaines près. Est-ce qu'avant de t'écouter nous raconter tout ça, tu peux nous raconter ou nous présenter la voyageuse que tu es ? Alors, moi, j'ai toujours aimé voyager. Je crois que c'est dans mon ADN depuis toujours et je ne viens pas du tout d'une famille de voyageurs. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le boulot. Je suis journaliste et je suis journaliste dans des chouettes domaines. C'est-à-dire que moi, je ne sauve pas des vies, je fais tout ce qui est culture. Je parle de cinéma, je parle de musique, je parle de bouquins, je parle de voyage, de lifestyle. Et depuis mes 18 ans, en fait, donc il y a 20 ans déjà. Et en fait, mon premier voyage aux États-Unis, j'avais 18 ans, j'ai pris une claque absolue, je suis tombée amoureuse. Je me suis dit que je voulais un jour vivre là-bas longtemps, faire plus que des vacances. Et ce fait que j'ai réussi à réaliser ce petit rêve-là parce que je suis partie vivre à Los Angeles, en famille, à Palm Springs plutôt, en Californie, avec mon fils et mon mari. En 2017, on y est resté trois ans, donc en tant que journaliste cinéma, c'était super. On a dû rentrer en Belgique puisque je suis belge à cause du Covid, qui a un peu bouleversé toute la planète et nous avec. Et donc, on ne pensait pas rentrer pour de bon, on pensait que ça allait être temporaire. Et puis, la pandémie a pris l'ampleur que tout le monde connaît. Tout a été un peu bousculé. Le boulot a changé d'avis sur les projets à l'étranger. Et on s'est retrouvés un peu bloqués en Belgique, à ne pas pouvoir repartir. Moi, j'étais salariée, donc un peu coincée. Donc, on a mis deux ans à repartir en voyage. On a profité de ces deux années-là pour demander la carte verte, pour devenir résident, pour pouvoir vivre et travailler aux États-Unis. Et en attendant la réponse, vu que c'est extrêmement long, on s'est dit qu'on allait attendre au soleil, parce qu'en Belgique, il ne fait pas beau, souvent en tout cas. Et là, c'était un dimanche de pluie. On était déprimés, il faisait gris. C'était dur. Et donc, j'ai dit à mon mari, écoute, moi, je n'ai pas d'autre idée à part la Californie. C'était mon plan A. Donc, toi, tu veux aller où ? Voilà, sur ta bucket list avant de mourir. Qu'est-ce que tu veux faire comme destination ? Et il me l'a dit, il me l'avait déjà dit. Il m'a dit, moi, j'ai toujours voulu vivre sur une île. Et donc, j'ai passé l'après-midi à regarder toutes les îles du monde, tous les visas, comment les obtenir, les décalages horaires, les langues, voilà. Et l'île Maurice répondait aux critères dont on avait besoin. Donc, c'est français-anglais. On voulait que notre fils continue en anglais, vu qu'après, le projet, c'était de retourner en Californie. Le décalage horaire avec la France, avec la Belgique était parfait. Et il faisait beau, globalement. Et on était déjà venus en voyage de noces. On s'est dit banco. Et donc, ça fait, voilà, presque deux ans qu'on est en Californie, qu'on est à l'île Maurice. Et le premier jour de mon arrivée à l'île Maurice, on a appris qu'on avait obtenu la carte verte. Donc, voilà, il se fait qu'il y a encore eu quelques mois de paperasse, vu que c'est toujours interminable. Et donc, on repart. Là, on est vraiment, tu m'appelles à la toute fin de notre expatriation. Dans dix jours, on est reparti. Et on part vivre en Californie. Donc, après le rêve de mon mari, on va réaliser le mien. C'est beau. Ouais, c'était long. Ça fait sept ans qu'on est entre des valises et du temporaire et à ne pas se projeter au-delà d'une année. Et donc là, pour la première fois en sept ans, on va enfin se projeter. On a le droit, en tout cas, de maintenant penser en tant que résident et pas en tant qu'expatrié. On n'immigre et pas on ne déménage pas juste pour le boulot. On est libre. Je me suis libérée de toutes mes obligations professionnelles. Je ne suis plus salariée. Mon mari non plus. On s'est lancé à notre compte. Et donc, du coup, on fait ce qu'on veut. On n'est pas attendus, du coup, mais on fait ce qu'on veut. Bon, voilà. Ça, c'est des avantages et c'est des inconvénients. On ne peut pas tout avoir. Non, voilà, exactement. Pas tout de suite, en tout cas. Ça va se construire. En tout cas, il ne faut rien lâcher. C'était ton rêve. Ça a pris sept ans, mais ça y est. Ça, voilà. La green card, on l'a demandé début de Covid, donc 2020. On est en 2024. Ça a pris quatre ans pour avoir tous les papiers qu'il fallait, le bon rendez-vous à l'ambassade. Tout était extrêmement long. Trump était encore au pouvoir. On a dû attendre que Biden passe pour être sûr que ça ne soit pas ralenti. En fait, on y était à l'époque avec Trump et je pense qu'on va y retourner avec Trump. Ça va être formidable. Non, mais donc, oui, je crois que c'est l'obstination, la persévérance et la patience aussi, parce qu'on a attendu longtemps et qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent en cours de route parce que c'est extrêmement long et que ça empêche toute possibilité de projet. Acheter une maison en se disant peut-être pas parce qu'en fait, si on part, voilà. Et nous, on a décidé de, quitte à le tenter, on s'est dit, on attend la réponse avant de décider quoi que ce soit. Et quand ils ont dit oui, parce que c'est une carte verte que j'ai demandé en mon nom, je ne suis pas soutenue par une entreprise et sur base de ma carrière, double fierté. Je me suis dit, on va jusqu'au bout, même si c'est pour rester six mois et se rendre compte que ce n'est pas pour nous, au moins, on l'aura fait. Pas de regret. Pas de regret. C'est vraiment l'objectif, ce n'est pas de regret. C'est voilà, on a fait le rêve de mon mari. On est venu vivre sur une île. Maintenant, on va continuer le rêve que moi, j'avais et qui avait débuté déjà en 2017. On va le faire bien. On a tous les deux la possibilité de travailler maintenant. On ne peut juste pas voter, mais pour le reste, on est considérés comme des Américains. Et on va découvrir, en fait, si c'est une bonne ou une mauvaise chose, en gros. Ouais. Bon, on suivra ça aussi. Mais revenons à l'île Maurice avant que tu la quittes. Quand vous êtes arrivée, quel âge avait Ezra ? Ezra, il avait six ans, six ans et demi. Il sortait de CP. Il a fait une année de CP en Belgique. Est-ce que tu avais des a priori avant d'arriver ? Tu connais les images de l'île Maurice, mais est-ce qu'il y avait peut-être d'autres choses ? Ben, disons qu'on y était venu en voyage de noces et que, pour être honnête, on n'est pas beaucoup sorti de l'hôtel. On avait un super hôtel avec une piscine privée en face de la mer. Un peu l'objectif, c'était de la journée. C'était au quai et plage ou piscine. En plein mois de novembre, quand on quitte l'Europe, c'était juste le bonheur. C'était magnifique. C'était super. Donc, on avait un souvenir très flou. On avait fait un tour, oui, en taxi, qui nous avait baladé, nous avait emmené dans plein de coins hyper touristiques qu'on n'avait pas beaucoup aimé. On s'est dit, bon, ouais, les champs de thé, les maquettes de bateau, c'est la spécialité du coin. Voilà. On n'était pas là pour ça, quoi. Donc, ce n'est pas qu'on avait un a priori. C'est juste qu'on s'est dit, OK, on a l'impression de connaître. En fait, on ne connaît rien. Et donc, c'est sûr que quand on commence à lire des choses, à se renseigner, à lire à la presse locale, ça passe beaucoup par là pour moi. Moi, j'aime bien lire les news avant avant d'arriver dans le pays, dans le coin où je vais vivre. Là, du coup, j'ai flippé. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, pourquoi ? Voilà, c'était facile d'y accéder parce qu'ils avaient lancé un visa temporaire premium pour les gens comme nous, un peu les digital nomades qui peuvent travailler à distance. Donc, niveau administratif, c'était très simple. Mais j'avais l'impression de mettre le pied là où je ne connaissais absolument pas. Quand vous êtes arrivés, vos premières impressions, est-ce que ça a tout de suite matché ou pas ? On en parlera après sur les galères de voyage, puisque je sais que tu as une question à ce sujet. Mais quand on est arrivés, en fait, le taxi nous a déposés dans notre quartier. Mais je peux difficilement appeler ça comme ça parce qu'en fait, c'est un chemin de terre et notre maison est un peu paumée. Ce n'est pas du tout dans une résidence, c'est une maison individuelle. On avait loué notre maison à distance. D'habitude, on ne fait pas ça comme ça. Mais là, on avait joué notre va-tout. On s'était dit, bon, allez, on verra bien. Donc, on avait loué à distance. Pas du tout où on tombait. On savait que ce n'était pas loin de l'école où on voulait aller mettre notre fils. Il était déjà inscrit. Donc, voilà, c'est un peu la découverte. Et je me souviens quand je suis arrivée, bon, déjà, tu es épuisé, 12 heures, il fait chaud. Puis l'émotion, en fait. L'émotion fatigue beaucoup, je trouve, quand tu arrives comme ça en expatriation. Et en fait, il y a des barbelés partout à l'île Maurice, sur les maisons. Et c'est assez inquiétant. C'est censé rassurer. Mais en fait, quand on vient d'Europe, c'est assez flippant. On a l'impression qu'on va se faire braquer à la première occasion. C'est un peu comme en Afrique du Sud. On entend beaucoup de choses. Et en fait, justement, les barbelés sont mis parce qu'il y a beaucoup de Sudafs qui viennent à Maurice. Et que donc, c'est pour les... Ouais, pour les rassurer. Oui, alors il y a des petits larcins, des vols, mais pas plus ou moins. Enfin, on est dans des quartiers où moi, je n'ai jamais rien entendu. Et donc, ouais, je me souviens de la trouille, quoi. Où quand tu arrives, tu rencontres ton proprio. Il est indien. Tu es tout de suite dans une autre culture. Tu es tout de suite dans une autre façon de faire. Il y a énormément d'Indiens à Maurice. Le mauricien qui nous loue la voiture était là aussi. Il nous a loué une voiture long terme. On s'était tous donné rendez-vous en même temps. Donc, on a tout de suite fait le tour de la maison, validé. Tu as peur de rater un truc. Tu n'as pas la tête. Donc, ouais, la première impression, quand ils sont partis, on s'est dit, ouais, bon, il va nous falloir... Mais bon, vu que c'était notre deuxième expat et qu'on avait eu ce choc aussi à Palm Springs, où pourtant, on était très contents d'arriver, on savait que ça ne servait à rien d'en parler les premiers jours. On savait que ce truc qui nous tombe dessus, cette chape à se dire, mais qu'est-ce qu'on a foutu ? Elle était normale, quoi. Donc, on s'est dit, on le sait, on attend et on verra. Et bon, après, au bout de quelques jours, la piscine, la plage, ça va, on s'habitue vite. Franchement, ça va. Pour Ezra, ça s'est passé comment ? En général, les enfants s'adaptent mieux que nous. Oui, oui, il est arrivé, il avait six ans, c'était à l'âge encore, partant pour de nouvelles aventures. Il a l'habitude d'être rien qu'avec nous. Il n'était pas si dépaysé, très content d'aller à la plage tout de suite, très content de découvrir son école, parce que finalement, on est arrivé le 2 août et l'école commençait deux semaines plus tard, donc ça a enchaîné très vite. On a eu la bonne idée que je vais probablement reproduire aux États-Unis, c'est que dès qu'on est arrivé, on s'est mis dans des groupes d'expats, de rencontres. J'avais déjà contacté des mamans que j'avais repérées, qui arrivaient en même temps que nous, qui avaient inscrit leurs enfants dans la même école, qui est toute petite, donc il y avait un petit côté famille pour leur dire, rencontrons-nous sur la plage avant la rentrée, comme ça les enfants peuvent peut-être déjà se mélanger. Et en fait, on a rencontré nos meilleurs amis d'île Maurice ce jour-là, ça faisait deux jours qu'on était là, on ne s'est pas quittés, et en fait, on a tous envie de pleurer parce qu'on va se quitter. Mais du coup, oui, il s'est habitué, il arrivait, il avait déjà des copains à l'école au bout de deux semaines. C'est très facile de rencontrer du monde ici, en tout cas entre expatriés. Ça ne se mélange pas beaucoup, je trouve, entre expatriés et mauriciens. Mais c'est très facile de rencontrer du monde, donc il s'est habitué très facilement. Après, la vie est douce à Maurice. T'as le soleil, t'as de la lumière tout le temps, et donc il n'y a rien à faire, ça détend tout le monde et enfants compris, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Et le système scolaire, il est différent ? Alors oui, le système scolaire mauricien n'a rien à voir, même les vacances, en fait, leurs grandes vacances à eux, c'est en novembre-décembre, en fait, c'est le plein été. Mais on inscrit nos enfants quand on est expatriés dans des écoles internationales, donc tous les cursus sont bilingues, français-anglais. Il y a un système IB, donc l'international baccalauréat qui est présent sur l'île. Il y a une école française reconnue vraiment par la France, avec des cours d'anglais. Moi, j'ai choisi un entre-deux. Il est dans une petite école internationale, ils sont 70 élèves. Je sais pas. Ouais, et encore, ils étaient moins l'année passée. Là, je trouve que ça commence à faire du monde à la sortie d'école pour le moment. Et donc, en fait, il a ses cours le lundi-mardi, il est en anglais. Et il continue, en fait, les cours de la semaine, le jeudi-vendredi, il est en français. Et le mercredi, c'est une fois sur deux en anglais ou en français. Et donc, en fait, il calcule à la fois en anglais, à la fois en français. C'est fluide tout le temps, quoi. Et vu qu'il est bilingue, parce qu'il a commencé son cursus aux États-Unis, qu'il l'a poursuivi pendant le Covid à l'école internationale, aussi en Belgique, puisqu'on n'avait plus d'adresse en Belgique, on a dû le mettre dans le privé, voilà. Et donc, quitte à le mettre dans le privé, autant le mettre en anglais. Donc, en fait, il est bilingue. Et donc, il est dans une classe de bilingue. Il y a autant d'enfants qui parlent que anglais, que français. Enfin, donc, il a des potes dans les deux langues. Et donc, le système, là où il est, est collé sur le système français dans les grandes lignes. Mais la directrice s'accorde un peu. Elle a un peu enseigné en Belgique. Elle est allemande. Enfin, son mari est allemand. Donc, du coup, il y a un peu un mélange. Elle a un peu pioché là où elle aimait bien. Ce n'est pas du Montessori, mais il y a comme une inspiration. Ils me ramènent des bananes de l'école. Ils sont à pieds nus toute la journée. Moi, j'avais envie de ça, en fait. Voilà. Alors que l'école française, ils sont en uniforme. Ils sont 25 en classe. Enfin, c'est la France qui s'est reproduite et qui rassure plein de gens. Et je peux comprendre. Surtout pour ceux qui veulent après retourner en France, en fait, pour la continuité. Moi, j'en avais un peu rien à faire. En plus, je ne suis pas française. Donc, je n'avais pas d'attente. En plus, je payais plus cher si je le mettais à l'école française parce que je n'étais pas française. Donc, du coup, je me suis dit zut. Ah, ça, ce n'est pas sympa. Non, probablement, c'est la France, en partie, qui finance. Et donc, du coup, il faut être français pour avoir des avantages financiers. Mais donc, voilà. Nous, on a choisi vraiment une école internationale, mais typique de l'île, j'ai envie de dire. Détendue, quoi. Parfois, un peu trop. Mais c'est vraiment bien. Parfois, un peu trop. Mais bon. Ça va changer aux États-Unis. Là, je lui ai encore dit aujourd'hui. Alors, ne t'habitue plus. Arrête. On passe dans autre chose. Déshabitue-toi rapidement, même si là, tu vas avoir trois mois de congé parce qu'on est obligé de le partir avant la fin de l'année scolaire parce que les États-Unis nous obligent à passer la frontière à une date précise. Mais ouais, ça va être dur. Ça va être autre chose. C'est ça. Ça va être autre chose. Le fait de changer d'environnement en même temps passera sans doute plus facilement que si ça changeait drastiquement à Maurice. C'est ça. Si je l'avais mis... En fait, si on restait une année supplémentaire, je l'aurais mise à l'école du Nord, qui est l'école française, parce qu'en fait, là, l'école, elle est chouette, mais là, ses limites. Il n'y a pas de plus grand que 8-9 ans, quoi. Donc, de toute façon, ça coince. Enfin, ça s'arrête, quoi. Et donc, je l'aurais de toute façon mis dans le système classique. Voilà. Donc, je lui ai dit, bon, quitte à faire un système classique, allons le faire aux États-Unis. On change tout. Allez, hop. Voilà. Voilà. Et bien, écoute, on va passer en mode guide pratique pour nos éditeurs qui ont envie d'aller faire un petit séjour à Maurice. On commence par les petites questions basico-basiques, mais tout le monde ne sait pas forcément combien d'heures d'avion, tout ça, tout ça. Donc, première question. Combien d'heures d'avion ? Quel décalage ? Alors, Maurice, c'est 12 heures d'avion depuis Paris. Il y a des directs avec Air Mauritius, avec Air France, Emirates. Enfin, c'est pas direct Emirates, tu t'arrêtes à Dubaï. Et c'est donc 12 heures de vol et décalage, c'est deux ou trois heures, selon le moment où on change l'heure. Nous, en fait, on n'a pas changé l'heure, mais donc du coup, là, on vient de repasser à deux heures. En fait, quand je dis été et hiver, je ne sais jamais si je parle de toi ou de moi. Donc, moi, là, je suis en été. Enfin, la fin de l'été, on est en avril. Alors que nous, c'est inversé, oui. Voilà. Et nous, on vient de passer à deux heures avec la France. C'est deux ou trois heures. Tout à fait gérable, quoi. On a deux heures d'avance. Est-ce qu'il y a des formalités pour aller à l'île Maurice ? Alors, les formalités sont très simples, non ? Pour venir en vacances à l'île Maurice, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, il faut un passeport, évidemment. Il n'y a pas de visa à demander. Le visa touriste, c'est trois mois, donc tranquille, quoi. Il y a juste pour le moment un formulaire qui s'appelle le All-in-One qui demande, voilà, c'est toujours lié au Covid, qui demande un peu si on n'a pas eu de la fièvre dans les jours qui ont précédé, de la toux et tout ça. Ils le demandent une fois sur deux pour le moment. Ils se sont détendus par rapport à ça, mais en tout cas, il faut encore le remplir. Est-ce qu'il y a des vaccins, des trucs à prévoir de ce côté-là ? Non, il n'y a rien de particulier. Alors là, il y a une épidémie de dingue, mais voilà, moi, j'y vis. Je ne connais personne qui en souffre. Je sais qu'il y en a, effectivement. Mais bon, il y a pas mal de moustiques. Après, il y a pas mal de moustiques, mais ça dépend où on vit. C'est-à-dire que si on vit près d'un plan d'eau, forcément, il y a plus de moustiques qu'ailleurs. Donc, nous, on est assez épargnés. Mais non, il n'y a pas de vaccin. Mais je reçois souvent la question et moi, je me suis fait vacciner de rien du tout. L'antimoustique, en revanche, est indispensable ? Oui, l'antimoustique. Là, on a eu une demande de l'école d'en mettre aux enfants, mais en fait, on en a mis une fois sur deux. Le truc à Maurice, c'est que personne n'est vraiment très stressé. Le système de santé est plutôt OK, donc du coup, les gens s'inquiètent à moitié. Mais c'est vrai qu'en vacances, quand on vient avec des très jeunes enfants qui sont plutôt à risque à ce genre de choses, oui, il ne faut pas hésiter à les tartiner. Ça se trouve ici très facilement. Et donc, comme je le dis, le système de santé est relativement OK. Ce n'est pas l'Europe. Il faut quand même prendre une bonne assurance. Mais il y a quand même des établissements de santé qui font le job. Donc, il n'y a rien de particulier à faire, selon moi. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, côté sécurité. Quand on vient en vacances 15 jours, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Non, c'est du bon sens. On ne laisse pas traîner ses affaires sur la plage. On ne va pas tous se baigner en famille en laissant son sac. Il ne faut pas donner envie. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Il y a quand même un vrai gap. Ici, le salaire, par exemple, pour un full time chez McDo, c'est 300 euros. Il y a quand même un vrai gap entre ce que les Européens qui travaillent avec l'Europe gagnent et ce que gagnent les Mauriciens. Donc, on évite quand même la tentation et de venir frimer avec sa Rolex, parce qu'il y en a, évidemment. Et le soir, moi, je n'ai jamais eu de problème. Je ne sors jamais seule. Quand je retourne à ma voiture, j'ai toujours des copains. En tout cas, je ne me suis jamais fait ennuyer. Et pourtant, on n'est quand même pas très habillé. Je trouve ça quand même important à signaler. Il y a un respect quand même global de la femme. Enfin, moi, je n'ai pas... On ne m'a jamais, jamais ennuyée. Finalement, c'est un peu les pays chauds, parce qu'on ne m'a jamais ennuée en Californie non plus. Ils ont l'habitude de voir de la peau, donc ça colle moins. Voilà. Donc, non, vraiment au niveau sécurité, du bon sens de base, mais il y a de la mendicité, mais qui n'est pas du tout oppressante. On ne vient pas nous chercher. Il n'y a pas des rabatteurs sur les plages, comme ça peut être le cas au Maroc ou en Turquie, que ça peut être oppressant. Il n'y a pas ça ici. Les gens viennent discuter, sont plutôt sympas. On leur dit non, ils s'en vont. Donc, non, vraiment au niveau sécurité, moi, je n'ai pas... On n'a eu aucun problème. Comment on se déplace sur l'île ? Alors, on peut se déplacer en bus, mais je n'ai jamais compris comment. Où on s'arrêtait, où étaient les horaires, où étaient les... Je ne comprends rien. Donc, voiture de location, on roule à gauche. C'est assez inquiétant la première fois qu'on prend le volant, mais on s'habitue très vite et c'est relativement facile. Alors, le Mauricien ne conduit pas forcément bien. En tout cas, il n'a peur de rien. C'est plutôt ça. Ce n'est pas qu'il conduit mal, c'est qu'il n'a peur de rien. C'est-à-dire que moi, ma crainte ici en voiture, c'est le frontal quand même, parce qu'en fait, il double des lignes blanches en face. Il remonte cinq voitures à fond de balle, même s'ils n'ont pas de visibilité. Ça, ce n'est pas ce que je préfère. Donc, je ne roule pas... Je roule un peu moins vite qu'en Europe. J'essaye d'être réactive. Il y a téléphone au volant. Les enfants ne sont pas attachés dans les voitures. Ils sont dans les bennes à l'arrière des voitures. C'est très cool. Très détendu sur la sécurité routière. Mais donc, on reste en Afrique quand même. Il n'y a rien à faire. Il y a un côté par rapport à tout ça, très détendu. Et sinon, il y a aussi les taxis. Je sais qu'il y a des gens qui craignent un peu de rouler à gauche et qui réservent des prestataires pour la semaine, qui les baladent. Moi, je trouve que ça enlève un peu de liberté. Ça empêche de rebondir. Donc, moi, je conseille quand même de louer une voiture par facilité. Est-ce qu'il y a des quartiers, je ne sais pas si c'est le bon mot, justement, tu en parlais tout à l'heure, ou en tout cas des endroits où il faut privilégier sa zone de résidence ? Oui. En fait, quand on a des enfants, le nord et l'ouest, clairement, parce que c'est là que sont les écoles. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Il n'y a rien dans le sud, il n'y a rien dans l'est. On a des amis qui habitent dans l'est. Ils font 45 minutes pour revenir à l'école. Donc, quand on a des enfants, c'est le nord, clairement, et l'ouest. Après, quand on est rien qu'à deux, franchement, l'est, c'est magnifique, c'est sauvage. Alors, c'est plus venteux, parce qu'il y a vraiment les quatre saisons sur l'île, parfois, en même temps, c'est assez improbable. Le centre, c'est montagneux, il fait plus froid, il fait plus brumeux. Donc, oui, le sud est magnifique aussi, mais pour y vivre, moi, je dirais, franchement, le nord est quand même... Nous, on est dans le nord et c'est chouette, parce qu'il y a quand même de la ville. En soirée, c'est un peu le seul endroit sur l'île où il y a un peu d'animation, où il y a des bars, des rooftops, on vit quand même un petit peu à l'européenne. Bon, on fait vite les mêmes endroits. Il n'y en a pas mille non plus, mais on est content d'avoir son petit café, son petit brunch, voilà. Du coup, oui, le nord et les plages sont très, très belles. La plage de Troubiche, la plage de La Cuvette, la plage de Casita, c'est des plages magnifiques, très faciles d'accès, très vivantes. On est mélangé aux Mauriciens. La plage de Montchoisie, elle est festive à fond le week-end. Tous les Mauriciens sortent des tentes, des barbecues, toutes les familles extra-élargies débarquent et il y a de la musique partout, dans tous les sens. Donc ça, c'est... Voilà, moi, j'aime beaucoup. Je suis contente de mon choix, en tout cas. On vit à Grand-Bai, qui est un peu un pôle attractif. Il y a pas mal de business, de commerce, pour l'île, en tout cas. Ça reste... C'est pas l'Europe, c'est pas les Etats-Unis, quoi. Mais il y a un peu de vie, donc moi, j'aime bien. Et on a des amis qui habitent aussi à l'ouest. C'est plus sauvage, c'est moins bétonné, parce que le nord est quand même fort bétonné. Voilà, moi, je... Ouais, moi, quand même, le nord, je reste sur ma position. Quand on vient une semaine ou deux, est-ce qu'on reste au même endroit ou est-ce qu'on choisit deux endroits différents pour varier les plaisirs ? Oh, ben, pour une semaine, moi, je resterais au même endroit, parce que si on vient une semaine, c'est qu'on a envie de se reposer et puis on peut traverser l'île en une journée. En deux heures, c'est fait, cette affaire. Donc, voilà, si on se lève tôt un jour pour aller, par exemple, on est dans un hôtel du nord ou du sud ou de l'est et qu'on se dit, ah, ben, j'ai envie d'aller voir les dauphins. Et ça, souvent, c'est des sorties qui se font à l'ouest. Ben, on se lève une fois sur la semaine à 4 heures du matin, à 5 heures, on est dans le bateau, à 13 heures, c'est fini et on retourne à l'hôtel. Donc, c'est gérable, quoi, franchement. Donc, pour une semaine, je resterais au même endroit. Pour deux semaines, là, c'est quand même chouette de changer. Je trouve une semaine, ben, voilà, une semaine dans le nord, une semaine dans le sud ou à l'est pour avoir vraiment les deux faces de Maurice, le côté vivant, festif, joyeux, boîte de nuit, en soirée, restos ouverts dans le nord et le côté très sauvage où vraiment les plages sont magnifiques aussi à l'est, mais elles sont moins aménagées, quoi. Il n'y a pas forcément de toilettes. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément des aménagements pour le tourisme, mais c'est ça qui est chouette aussi. Ben oui. Donc, oui, alors là, je changerais. Si c'est deux semaines, oui, une semaine à un endroit, une semaine à un autre, quoi. Et quel type d'hébergement on privilégie ? Ben, ça dépend tellement des gens. Il y a des Airbnb. En fait, l'Airbnb, ici, je trouve ça délicat parce qu'on tombe un peu sur tout le monde et n'importe qui qui loue son petit appartement. Donc, moi, je suis très booking dans mes réservations. Donc, je regarde à fond les commentaires. Genre, s'il n'y a pas de commentaires, je ne loue pas, quoi. Il faut qu'il y en ait d'autres qui se soient cassés les dents avant moi pour que je sache. Mais moi, je serais plutôt hôtel parce que je trouve qu'il y a... Bon, évidemment, il y a des hôtels de luxe incroyables. Vraiment, l'hôtel Voyage de Noces, on était au Beachcomber, trop au Beach. C'est canon. C'est magnifique. C'est hors de prix. Voilà. C'est un vrai hôtel de Voyage de Noces. Mais là, on a fait plein d'hôtels du groupe Attitude. Le Zillois, ils en ont plein. Ils en ont sept, je crois. Le Zillois, notamment dans le Nord. Et c'est des chambres à 150 euros la nuit avec une demi-pension vue sur le coin de Myr. Donc, il y a une île sur laquelle on ne peut pas descendre. On peut s'en approcher en bateau. Il y a plein de poissons autour. Mais c'est une réserve naturelle. Donc, voilà, il n'y a personne qui la foule, quoi. C'est canon. C'est vraiment ce grand rocher visible de partout, dans le Nord. Très visible dans les guides et tout ça, qui est très présent sur les photos. Et donc, la vue est canon. On mange bien. Et l'hôtel est chouette. Et il n'est pas hors de prix. Donc, il y a moyen quand même de trouver, je trouve, des hôtels encore entre deux si on s'y prend relativement à l'avance quand même et qu'on évite les grosses périodes. C'est toujours la même chose. Genre, novembre-décembre, ici, les prix sont affolants, quoi. Ça explose. Passer Noël ici, c'est cher, quoi. Parce que c'est la bonne saison. Parce que c'est la bonne saison. Parce que les gens en Europe viennent chercher la chaleur et ils sont sûrs de la trouver. Après, c'est la bonne saison pour la chaleur. Mais c'est aussi la bonne saison pour la pluie. Moi, ma meilleure période, c'est maintenant. Là, il fait juste parfait. Il fait 30 degrés. Il fait souvent 30 degrés, Amoris. C'est un peu toute l'année. Mais tu ne la gères pas de la même façon parce que l'humidité influence beaucoup le climat. Et là, l'humidité, c'est... Bon, on a de nouveau un pic, mais ça s'est relativement calmé. Les piscines sont encore à bonne température. On rentre encore dans la mer facilement. Moi, je trouve que là, maintenant, juste à la sortie de la saison des pluies, jusqu'à fin mars, début avril, c'est juste le bonheur. Les vacances de Pâques, quoi. Oui. Franchement, moi, à choisir, je préfère. Mais bon, chacun a son petit avis sur le sujet. Ah ben oui, ça dépend ce qu'on cherche. C'est ça. Mais bon, Noël, c'est très cool. Nous, on a des amis qui sont venus passer les fêtes ici. C'était le bonheur. Il a fait magnifique. Il caillait en arrivant de Belgique. On était dans la piscine tous les jours. Donc, oui, c'est le bonheur, mais il fait chaud, quoi. Là, l'humidité fait qu'il faut supporter la chaleur, clairement. Bah, si c'est 30 de moyenne tout le temps... Mais c'est des taux d'humidité. Oui, c'est ça. Bon, je vais le dire à la Belge, mais c'est 90% d'humidité, donc 90, quoi. Ouf ! Voilà, je te le disais avant de lancer cette interview. Moi, j'ai découvert à quel point l'humidité avait une influence sur la chaleur. C'est ingérable, en fait. On ne supporte pas ces vêtements. T'as envie de vivre à poil tout le temps, quoi. Bah, t'es trempée tout de suite ? Tout de suite. En fait, tu n'as jamais pas chaud. Tu n'es jamais rafraîchi. Mais bon, voilà. C'est difficile de dire ça à des gens qui sont en Europe et qui ont froid pour le moment. Mais bon, c'est une réalité de Maurice. Après, pour les enfants, c'est génial. Parce que l'eau de l'océan est à bonne température. On rentre sans même un petit frisson quasi toute l'année. Bon, peut-être moins en juillet ou. Mais là, à Noël, tu rentres avec les enfants dans l'eau. C'est juste le paradis, quoi. Avec un bébé, quel bonheur. C'est juste que c'est le moment où c'est le plus cher. Voilà. Bah, oui. Tu en as parlé rapidement. Et je n'avais même pas prévu de te poser des questions sur c'est quoi les meilleures plages où il faut aller. Parce que, quand même, la base. Alors, je te dis, les plages du Nord. Moi, j'adore Troobiche, qui est très grande. Coucher de soleil, de feu, vraiment super. J'adore mon choisi pour son côté un peu festif. Il y a toujours de l'animation, de l'agitation. Elle est énorme. Elle est super longue. Alors, elle est bordée de fil à eau. Ce sont des grands arbres comme ça. On dirait un peu des sapins en version très longue. Et elle est très belle. Là, j'ai découvert récemment la plage de Cassita, qui est accessible à pied via la plage publique de Pérébert. Elle est beaucoup plus petite, Pérébert. C'est sympa. Mais bon, voilà, c'est une plage de ville. Et en fait, on y va à pied par les rochers. Donc, il y a dix minutes de petite marche. Et du coup, en fait, quand on y arrive, qu'elle n'est pas accessible depuis la route, on est assez seul. Donc, ça, c'est très chouette. Toutes les plages de l'Est sont sauvages. J'ai adoré la plage de Belmar. Alors, on y est allé. Enfin, on y est allé il y a quelques mois. Il faisait gris et venteux. Eh bien, on se serait cru à la mer du Nord. Et alors là, je suis retournée avec un ciel éclatant. Et je l'ai trouvé magnifique. Donc, la plage de Belmar, Palmar. Voilà, dans ce coin-là, l'Est, c'est canon. On me parle beaucoup de la plage du Morne. Il pleut, donc je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas la même sensation que les gens ici. Et j'aime un peu moins les plages de l'Ouest, qui sont plus grises. Elles n'ont pas ce côté sable fin, comme on imagine à Maurice. C'est un côté un peu plus volcanique, comme ça. Je trouve le sable moins chouette. Mais c'est de là qu'on part quand on va faire les sorties dauphins et baleines, etc. Donc, du coup, non. Moi, franchement, j'adore la plage de la Cuvette, la plage de Casita. Mon choix, Asie-Trou-aux-Biches, Belmar, Palmar. Et la plage de Trou-Dodou, elle est mignonne aussi. En fait, elles sont toutes belles. C'est ça. Et la plage du Morne. Donc, si vous avez de la chance avec la météo, il paraît qu'elle est magnifique. Mais je n'ai pas cet avis-là parce qu'à chaque fois, il me douche dessus. Quand on y va une semaine, c'est peut-être encore plus compliqué. Si toi, en deux ans, tu n'as pas réussi à avoir du beau temps. Non, je n'avais pas un bon instinct. Parce qu'en fait, je pars de chez moi dans le Nord, il fait magnifique. Tu arrives dans le Sud, il pleut. Et tu ne sais pas. En fait, c'est un peu ça. L'île, elle est battue par les vents tout le temps. Et tous les vents contraires. Enfin, ça dépend où tu es sur la côte. Et donc, tu ne sais pas. Les écoles sont souvent fermées ici pour cause de pluie. Sauf que nous, dans le Nord, il fait quasi tout le temps beau. Donc, c'est assez frustrant parce qu'ils ferment pour toute l'île. Donc, quand il pleut dans le Sud, ils ferment dans le Nord aussi. C'est une aventure de tous les instants. Donc, l'école, ils n'ont pas eu un seul jour d'école complète depuis le mois de janvier. On est en avril. Je deviens un peu folle dingue. Ça, ça ne va pas me manquer. Ah oui, c'est quelque chose. Et quand ce n'est pas ça, c'est des jours fériés. Ils en ont tout le temps. Mais ils sont hyper religieux. Ils font toutes les religions, en fait. Ah oui, tant qu'à faire. Donc, voilà, oui. Le Sud, il paraît que c'est très beau aussi. Quand il ne pleut pas. Oui, c'est ça. C'est doublement le paradis pour les enfants de vivre à l'île Maurice, donc. Parce que l'école... Ah oui, non, mais mon fils, il entend une goutte de pluie le matin parce que ça reste un pays tropical. Donc, il pleut. Mais il pleut trois minutes et puis la vie reprend. Et quand il pleut, l'eau, elle est chaude. Ce qui tombe du ciel. Et quand il entend de la pluie, alors que son réveil vient de sonner, il ouvre les rideaux. Et quand tu lui dis qu'il y a école, mais il est d'une déception. Alors que c'est quand même la normalité. Enfin, j'ai envie de dire... Non, non, oui, c'est le paradis. Franchement, là, je n'arrête pas de lui dire, mais tu ne fais rien. Demain, on se parle, on est en avril. C'est sa dernière semaine d'école, donc avant les vacances scolaires. Et puis nous, avant notre départ. Demain, c'est sortie scolaire à la plage. Un mardi. Ils vont ramasser les déchets. Bon, OK, c'est pour la pollution, tout ça, la montée des eaux. Je n'en doute pas. C'est plein de bonnes attentions. Mais je ne crois pas que demain, il va faire grand-chose. Et jeudi, c'est journée science aussi à l'extérieur. Après, c'est génial. Franchement, c'est pour ça qu'on vient ici aussi. Mais elles ne sont pas très énervées avec l'école. Oui, il n'est pas en terminale. Et on ne vient pas ici en se disant que ça va bosser ferme. Oui, c'est ça. Bon, la plage, ça, c'est bon. On a pris des notes. Maintenant, et c'est ce que je voulais vraiment qu'on voit ensemble, c'est on fait quoi d'autre que de bronzer sur la plage ? Alors, je le disais, on va voir les dauphins. On n'est pas obligé de participer à... Je vois énormément de gens qui sont surpris, choqués. Et je comprends tout à fait. Il y a un peu une chasse aux dauphins, quelque part, un peu comme dans tous les endroits où il y a des dauphins, en fait, maintenant dans le monde. Un peu les bateaux qui les entourent, et donc on peut plonger avec. Mais voilà, il faut trouver le bon prestataire. Moi, je l'ai fait avec Vitamine C. Au début, on était là. C'était génial. C'était incroyable. On était tout seul. On était tout seul, parce qu'on est partis très tôt. Mais en fait, c'est vrai que quand on est partis, tous les bateaux arrivaient. Donc, j'avais l'impression qu'on ne participait pas à ce truc touristique. Mais en fait, si. Bon, c'était trop tard. J'avais plongé avec. C'était merveilleux. Mais voilà. Et on plonge avec. Tu ne les touches pas. En fait, ça va très vite, un banc de dauphins. Quand tu es dedans, ça te dépasse très vite. Donc moi, ce que je conseille, c'est de le faire en kayak. Depuis la plage de Tamarin, on l'a fait avec deux nanas qui ont lancé Local Adventure. C'est une mauricienne, une française. Mais la française, elle vit ici depuis 20 ans. Elles ont connu Maurice avant la flûte touristique et elles essayent vraiment de proposer des expériences qui restent éloignées justement de tout ce côté Instagram. Et donc, on l'a fait en kayak au lever du jour. Tu pagais tranquillement dans la baie. Il n'y a pas de vagues. On l'a fait avec notre fils. T'es tranquille. Et puis, tu les vois arriver, les dauphins. Donc, tu les approches, mais tu n'as pas de moteur, tu n'as pas de pollution, tu n'as pas de bruit. Et c'était une tranquillité. Puis après, il y a une mauricienne sur le bord du rivage de la rivière de Tamarin qui vient t'apporter le petit déjeuner. Et donc, on a mangé dans nos kayaks. Enfin, c'était super. Donc, super expérience avec LocalAventure. Je sais qu'il y a Nature qui le fait aussi. Et eux, ils sont dispos sur Get Your Guide pour les gens qui veulent aller voir. Alors que LocalAventure, c'est en direct sur leur site. Mais vraiment, c'était super. J'en ai fait un article sur le blog d'ailleurs. J'avais adoré. On peut randonner un petit peu. Ce n'est pas La Réunion. Mais il y a quand même quelques sommets. Il y a Peter Both. Alors moi, je ne l'ai pas fait. C'est très technique. technique, c'est réservé aux adultes. Les enfants ne peuvent pas le faire. Il faut être harnaché. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, pour finir. Mais par contre, il y a la Vallée de Ferney. On peut marcher avec les enfants. On peut aller faire la Montagne du Pouce avec des enfants plus grands. Il y a quelques sommets quand même assez chouettes. Et j'avais bien aimé aussi une rando dans les gorges de Rivière Noire. Et alors au sommet, ils ont eu l'intelligence de mettre un bar. Et c'est génial parce que le bar, il est avec vue sur justement, voilà, toute cette immensité de Maurice, cette jungle un peu comme ça qui s'étale et l'océan, c'est juste magnifique. Et la bière au sommet, c'était le bonheur, absolument. Je ne m'y attendais pas. Je m'étais mal renseignée. Je suivais des copains qui avaient organisé la balade pour nous. Et puis, j'ai dit, oh mon Dieu, le cadeau. Donc, j'ai adoré. La Vallée de Ferney, après la rando, il y a un super resto qui s'appelle la Falaise Rouge, au bord de falaise qui est magnifique. Les enfants peuvent jouer. Il y a des arbres partout. Ils font des cabanes. On mange bien. C'est à la Mauricienne. C'est super. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je n'ai plus de mémoire. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu parlais de baleines tout à l'heure ? Alors, il y a une saison. Je ne les ai pas vues, moi. Je ne sais pas. Chaque fois, ça ne se mettait pas. Et puis, vu que j'avais vu les dauphins, effectivement, je m'étais dit que j'avais l'impression de participer à un truc qui, à la fois, tu as envie et à la fois, tu es gênée parce qu'à un moment, il faut se rendre compte que ce n'est pas bien. Et donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Ça tombait toujours mal. Et puis, je crois qu'inconsciemment, je me suis un peu freinée. Je n'ai pas été voir les tortues non plus. Normalement, c'est interdit. Mais il y a quand même des prestataires qui le font. Il y a des énormes tortues d'eau. En fait, il faut, par exemple, aller à trop aux biches. Il y a énormément de snorkeling. Voilà ce qu'on fait aussi à Maurice. Moi, j'ai pris un goût au snorkeling. Alors, les fonds marins, ils sont quand même vachement abîmés à Maurice. Mince. Il faut savoir que l'île Maurice fait partie des destinations les plus à risque au niveau catastrophes naturelles et destinations vraiment avec le réchauffement climatique qui prennent cher. Les plages diminuent d'année en année. Elles se raccourcissent parce que l'eau monte. On sent que le climat, quand même, il y a plus de cyclones. J'ai pris goût au snorkeling et c'est vrai que les fonds marins sont assez abîmés. Il y a quand même pas mal de pollution. Dès qu'on sort un peu de son hôtel et qu'on regarde autour de soi, il fait assez sale. Il y a un petit côté un peu Inde. Tu vois, dans mon quartier, les poubelles sont éclatées par les chiens errants en permanence. Et ça, c'est une réalité de Maurice aussi. Quand on ne regarde pas juste la plage et qu'on s'en retourne, il y a une autre réalité aussi. Ça fait partie de Maurice. Et donc, du coup, les fonds marins sont un peu abîmés. Mais alors, si on va faire du snorkeling au coin de Myrre, c'est génial. Donc, cette fameuse réserve naturelle, donc il faut prendre un petit bateau qui nous emmène là, qui se pose. Et là, c'est juste le bonheur, les profondeurs immenses. Je ne suis pas une grande nageuse, mais j'ai passé ma vie dans l'eau. Donc, il y a énormément de sorties en bateau de toutes sortes, catamarans, pour aller à l'île plate. C'est bronzé ailleurs, si tu veux. C'est une île au-delà de l'île Maurice. Donc, il y a plein de petites îles autour de l'île Maurice qu'on peut atteindre en catamarans ou en bateaux rapides. Il y a des prestataires qui le font. Il y a l'île Auxerre aussi. C'est génial, c'est plus sauvage. Et puis, il y a les sorties en bateau. Franchement, moi, mon fils, je ne sais pas comment il va faire dans sa nouvelle vie pour ne pas aller en catamarans comme ça à tout va pour aller nager, parce que c'est vraiment ça. On est beaucoup dans l'eau quand même. Oui, tant mieux. C'est le bonheur. La température s'y prête. On mange aussi. Qu'est-ce qu'on mange ? On mange des gâteaux piments, j'adore, qui ne sont pas du tout pimentés d'ailleurs. Alors, pourquoi ça s'appelle le gâteau piment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne va pas vraiment donner l'explication, mais je t'avoue, je ne sais pas. On mange beaucoup de sortes de grandes crêpes comme ça à base de farine. C'est très sec. C'est vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de petits food trucks quelque part, de petits bouis-bouis un peu partout le long des routes. Donc, on s'arrête pour manger de la dalle pourrie. Ça ne m'est pas révélée comme ça. Oui, je sais, le nom est bizarre, mais ce n'est pas mal. Des sortes de grandes crêpes comme ça. ça a quand même des connotations un peu indiennes dans la food vraiment de rue. Et puis, il y a pas mal dans le Nord, il y a pas mal de bons restos d'expats. C'est clairement avec un budget un peu plus élevé, mais où on mange comme en Europe, on mange très bien le poivrier. Moi, j'adore aller manger des tapas au Cloud, qui est un rooftop à Periber où ils font des animations blind test, des soirées salsa. Enfin, voilà, on est souvent au Cloud. On mange bien. Franchement, on mange pas mal. Et puis, il y a plein d'hôtels de luxe avec des super restos aussi, dont un qui est dans l'hôtel qui a été élu l'hôtel le plus instagrammable de l'année 2023, comme ça, tu sais, qui est le luxe Grand Gaube. Et il y a un resto avec vue sur mer, resto méditerranéen, on mange turc, et qui a... Il coûte, franchement, il coûte rien. C'est un hôtel 5 étoiles, mais le resto est dedans et l'hôtel... Enfin, le resto est super accessible financièrement. C'est un vrai bonheur d'aller manger là. Voilà. Et ça s'appelle... Attends, ça va me revenir. Le blue bodrum. Le blue bodrum. OK. On nage tout ce qu'on peut. Du snorkeling à fond. On va voir les dauphins, mais on fait gaffe avec qui on y va. Les tortues, on oublie. Les baleines, pareil. Alors, les tortues, moi, je ne dirais pas on oublie, mais je dirais on y va à la nage gentiment. Depuis la plage de Trou-aux-Biches sur la gauche, en fait, elles sont là. Alors, il y a des bateaux qui proposent des excursions, mais si on peut éviter, on évite. Parce qu'en fait, ils emmènent à 500 mètres. C'est un peu de l'arnaque. Ils sont payés pour pas grand-chose. Donc, si on nage un peu, on palme, comme on dit, un petit peu jusque-là. Et l'eau, c'est pas très profond. Et elles sont là, en fait. Donc, du coup, si on y va en nageant tranquillement et qu'on tombe dessus, tant mieux. Moi, j'ai un copain, il était vraiment devant la plage. Il en a croisé une. Voilà. Mais elles sont souvent du côté de Trou-aux-Biches. Voilà, comme ça, vous savez. Et elles sont grandes. Ouais. Est-ce qu'il y a des activités locales ? Ouais, il y a des musées. Il y a le musée de l'esclavage. Je ne l'ai pas fait, j'avoue, à Port-Louis. Là, j'ai été voir une expo à Port-Louis aussi. Ils ont lancé, ce n'est pas une expo, mais la Digital Art House, qui est donc des projections où, justement, ils essayent de parler de Maurice un peu autrement, plus moderne. C'est des projections lumineuses. J'ai su allée avec mon fils. C'est assez petit, mais c'est sympa à faire. Et l'expo change régulièrement. Donc là, j'ai vu qu'il venait de changer. L'aquarium est très chouette, Odisseo. Après, si tu viens en vacances, je ne sais pas si c'est pertinent. Est-ce que tu as envie d'aller t'enfermler dans un aquarium alors que tu peux aller snorkeler au milieu des poissons ? Mais si jamais un jour de pluie, ça se tente. Franchement, il est chouette. Non, niveau culture, Maurice, ce n'est pas connu pour ça. Non, mais on a autre chose à faire à Maurice. Voilà, on est beaucoup dehors. On vit au contact de la nature. Mais non, niveau culture, il n'y a pas grand-chose. Niveau musée. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas avant de partir pour aller à Maurice ? Sa crème solaire parce que le soleil est intraitable même s'il est toujours supportable. Donc, il fait chaud effectivement quand il y a l'humidité. Mais ce n'est pas un soleil qui n'est pas si agressif, je trouve. En fait, on n'a pas l'impression qu'il est agressif. Mais alors, quand je vois les touristes qui virent Omar au bout de 24 heures, j'ai mal pour eux. Donc, de la crème solaire, s'il vous plaît, mettez de la crème solaire. De l'anti-moustique en toute saison. En soirée, surtout. Moi, je n'ai quasiment pas de moustique en journée, mais en soirée. Des lunettes de soleil, clairement, parce que ça éblouit tout ça. La base, quoi. Mais pas... On ne prend pas de manteau. Non. Ce n'est pas nécessaire. Ah si, pour aller à l'aéroport. Voilà, mais il n'y a pas besoin. Moi, c'est tout ce que j'ai. En gros, tu gardes le pantalon et le pull au cas où, mais je n'ai pas mis un pull depuis deux ans. Comme ça, vous savez. Même pas le soir. On n'a pas besoin de ce petit côté. Ah, je vais mettre un petit gilet. Allez, en juillet ou, de temps en temps, un petit frisson, quoi. Mais franchement, c'est gérable. OK. Est-ce qu'il y a quand même un endroit ou un truc à éviter quand tu vas à Maurice, à part le surtourisme au niveau des animaux ? Je trouve qu'il faut quand même bien choisir son prestataire. Il faut faire confiance. Alors, sur Facebook, il y a vraiment tout et son contraire dans les groupes. Il y a énormément de gens qui ne sont pas recommandés. Il faut vraiment, vraiment s'intéresser aux prestataires, qu'on prend. On ne prend pas le mec du coin de la rue. Non, on ne fait pas ça parce que, du coup, c'est des gens qui vous emmènent en bateau. Alors oui, ils ont peut-être un bateau parce qu'ils sont pêcheurs, mais ils n'ont pas de... S'il se passe quelque chose, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Donc, on essaie quand même, sur cette base-là, de faire un petit peu attention. Le bouche-à-oreille, il fonctionne très bien. Il faut vraiment faire confiance à ceux qui l'ont déjà fait et suivre leurs recommandations parce qu'il y a tout et son contraire. Donc, oui, je dirais, voilà, faire attention, prestataires, éviter les centres commerciaux, franchement. Je sais qu'on va vous vendre Bagatelle, La Croisette. Ça a un intérêt très moyen quand on est touriste. Franchement, les magasins, c'est ceux qu'on connaît en Europe, mais ils coûtent quatre fois plus cher. L'intérêt est très limité. Je veux dire, le tour au Super U, il n'est peut-être pas indispensable quand on est touriste. Un Super U, c'est un Super U. Non, mais c'est parce que je sais que ça peut avoir un côté exotique d'aller au supermarché quand on est en vacances, mais en fait, ils reproduisent. Donc, oui, les supermarchés, les centres commerciaux, ça ne vaut pas le déplacement. Si on a plus de temps, où est-ce qu'on va à proximité ? Vous avez fait quoi, vous, pendant deux ans, autour de Maurice ? Écoute, on n'a pas fait grand-chose autour de Maurice parce que moi, je suis beaucoup rentrée en Europe pour le boulot, donc j'avais déjà ma dose d'aller-retour. Mais autour, il y a Rodrigue qui est une île pas très loin de Maurice mais qui est encore plus calme que Maurice. Donc, ça peut être chouette d'y faire un petit saut un week-end mais vous n'êtes pas obligés de rester trois semaines. Après, bon, ça dépend ce qu'on cherche. Tout à fait. Voilà. Sur la route, on peut faire Dubaï avec Emirates. On peut faire un bon stop à Dubaï. C'est un autre style. C'est un autre style. Ah oui. Voilà, pourquoi pas. Et puis, il y a La Réunion qui n'est vraiment pas loin. Qui est le combo qu'on appelle un peu idéal. Oui, où tu as vraiment les plages, tu as la marche. Nous, on avait beaucoup de copains qui ont été randonnés là-bas. Pour des randonneurs, Maurice n'est pas suffisant. Pour des balades en famille, oui, mais pour la rando, non. Non. On a vite fait le tour des sommets. Après, en vacances, quand tu vas une semaine, tu fais Peterbott, c'était content. Mais je veux dire, pour y vivre, ce n'est pas une destination de randonneurs. Côté budget, sur place, on s'attend à quoi ? Écoute, moi, je m'attendais à pas cher. En fait, c'est cher. C'est devenu cher. Vraiment, en deux ans, on voit une inflation. L'inflation est assez impressionnante ici. On a une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire pour le même prix qu'en France, en Belgique, on a une meilleure qualité de vie. Après, moi, je suis belge. Les loyers de Bruxelles ne sont pas les mêmes que les loyers de Paris. Donc, du coup, pour vous, c'est peut-être moins cher. Pour moi, ça va être un peu plus. Mais on a une maison, trois chambres avec piscine et jardiniers inclus et piscinistes aussi pour un budget de 1 400 euros. On ne vit pas en bord de mer. On n'a probablement pas la maison la plus wow de nos copains, mais il y a des maisons qui se louent 6 000 euros par mois. Donc, en bord de mer, on est plutôt sur ces tarifs-là. Les hôtels, il y a tous les prix, vraiment. Airbnb, pareil. les restos sont moins chers. Ça dépend comment on mange. Si on va aller manger dans un resto classique, assis, au resto d'expat, on paye quand même moins cher qu'en Europe, clairement. Mais ce n'est pas non plus dingue. Tu sors quand même avec une addition de 60, 70 euros pour avoir mangé, quoi, à 3, sans avoir exagéré, sans prendre de plat, enfin, d'entrée de la dessert. Mais tu peux manger pour rien du tout quand tu vas manger, par exemple, au Ticouloir à Grand B, qui est une institution ici qui fait du minfri. Voilà, on parlait des spécialités, c'est vraiment des spécialisés. Le minfri et le bol renversé, c'est des nouilles sautées, en fait, mais frites, c'est assez gras, ça colle bien au corps. Et ça ne coûte rien, quoi. Là, tu en as pour, je ne sais pas, 3, 4 euros ton plat. Donc, il y a moyen de manger pas cher. C'est moins cher. Quand tu vis ici, ta femme de ménage, la BBC, tous les petits extras, en fait, tous les petits à côté sont vraiment moins chers. Mais la vie en tant que telle, et là, ils abusent quand même sur les Européens, ils nous prennent pour des vaches à l'ail. C'est un petit abus. Donc, je disais, l'inflation, c'est 25 % ici, je ne sais pas si tu imagines. Ah oui. Notre femme de ménage qu'on adore, Stéphanie, elle est géniale. Elle est passée de 150 roupies à 200, ce qui est énorme, en fait, quand tu penses. En soi, ce n'est pas beaucoup pour nous. On s'est dit, évidemment, pas de souci, mais tu te dis, mais c'est quoi le cours ? C'est 1 euro, c'est 45 roupies. Donc, en gros, notre femme de ménage, on la paye, on est à 5 euros l'heure, 4 euros, 5 euros, entre 4 et 5 euros l'heure. Ce n'est pas beaucoup, tu vois, par rapport à l'Europe. Mais leur inflation, pareil, le chauffeur de taxi auquel on fait toujours appel, il vient, pareil, de passer de 2000 à 2005 le même trajet. Donc, ce n'est vraiment, ce n'est pas une blague, c'est 25 % de paf, direct. C'est beaucoup quand même. Eh bien, là, l'essence, ce n'est pas beaucoup moins cher, c'est moins cher, mais pas beaucoup plus. Par contre, attention, le gaz, ça ne coûte rien du tout et l'eau ne coûte rien. Tu remplis ta piscine tous les jours, tu es obligé, il y a de l'évaporation, c'est ça, où tu pètes la pompe de la piscine, tu es obligé. Je crois que j'en suis à 5 euros par mois pour des douches, piscines, tout. Comment c'est possible ? Je ne sais pas. Ça ne coûte rien. Le gaz, c'est une bonbonne tous les deux mois qui est la bonbonne coûte 5 euros. On a des panneaux solaires. Il y a de plus en plus quand même de panneaux solaires, donc ça, c'est chouette. Et l'électricité, ce que tu payes, c'est surtout la climatisation. Et on est passé du simple au double. En janvier, on en avait, je ne sais pas, pour 40, 50 euros. Là, on a 120 et on ne consomme pas plus. On a même diminué. Donc, on m'a dit, oui, tout d'un coup, c'est plus cher. Comme vous, quand c'est plus cher, c'est plus cher. Ce n'est pas 5 euros. en fonction de comment se porte le monde. Et ici, j'ai l'impression qu'ils sont vite impactés. Vous allez partir dans pas longtemps. Qu'est-ce que tu vas garder de Maurice ? La douceur de vivre. Je crois que c'est ce qui m'a à la fois le plus tapée sur les nerfs et à la fois le plus, ce qui va le plus me manquer. Ce n'est pas fait pour moi. C'est trop calme. C'est fait pour plein de gens. Ce n'est pas fait pour moi. Il n'y a pas, voilà, moi, j'avais besoin, j'avais un appel vers l'extérieur et à la fois, quand tu vas sur le bateau des copains ou tu fais une sortie et que tu es au milieu de l'océan, tu te dis que c'est précieux. Donc oui, je pense qu'on va je ne pense pas qu'on va le regretter mais on va le garder en nous. On sait que ça existe en fait. Et donc, je pense que ça va nous rappeler de ne pas s'abrutir non plus, d'être pas abruti de travail. Moi, j'aime bien travailler. J'adore l'énergie d'avoir des projets, de me lever le matin et de faire plein de trucs. Et ça, parfois à Maurice, ça me frustrait. Et à la fois, je sais que parfois, je me demande simplement après quoi je cours. Est-ce que finalement, la vie, ce n'est pas chillé avec ses potes, trinqué devant le coucher de soleil et refaire la même chose le lendemain ? Je ne sais pas. Donc, on va l'emmener avec nous. C'est cette tranquillité. Et puis, on laisse ici les 6 et 7 ans de notre fils. quoi. C'est sa petite enfance qui a disparu à Maurice, qui est partie avec la chaleur et l'humidité. Voilà, il a grandi. On est arrivé avec un petit enfant. On part avec un pré-ado, j'ai envie de dire. Donc, à la limite de. Donc, ouais, on va garder de la douceur. aux US, ça va être un peu différent. Ça va être différent. Tu vois, moi, j'ai peur des écrans. J'ai peur, voilà. Ici, t'es beaucoup dans la nature, t'es beaucoup dehors. Ils passent le week-end dans l'eau. Donc, c'est moins la lutte, je trouve, pour... Bon, il n'a pas de console de jeu et tout, mais t'as moins de discussions à ce sujet quand même, même si ça existe. T'es entouré d'expat français qui ont une switch. Du coup, les discussions existent quand même. Mais je trouve que t'es plus cool par rapport à ça. Aux Etats-Unis, ils sont tous full écran dans tous les sens, les enfants ont des téléphones super tôt et tout. Donc, on va passer dans autre chose. À Maurice, tu ne trouves rien, jamais. Tu fais quatre magasins pour trouver un truc. C'est insupportable. Et à la fois, tu te dis, ben ouais, en même temps, peut-être qu'ils s'en foutent et c'est peut-être nous qui sommes trop dans la consommation. On veut toujours tout tout de suite. Et est-ce que c'est vraiment ça qui compte ? Je ne sais pas. Donc, je suis très... Je sais pourquoi je ne veux pas. En fait, ça a tellement eu les avantages de ces inconvénients et vice-versa que c'est très difficile. Je suis très mitigée. J'ai à la fois adoré et pour exactement les mêmes raisons. Il y a des jours où j'ai détesté. Mais c'est deux ans de notre vie. Et là, on part en pleurant. On a tous nos copains. On s'est fait des super potes. Et je l'ai écrit dans un post Instagram parce que c'est vrai, en expat, c'est vraiment ça. On s'en va. Mais eux, ils vont continuer à faire ce qu'on faisait avec eux. Sauf qu'on ne sera plus là. C'est injuste. C'est ça. C'est révoltant. Ils devraient s'arrêter de vivre exactement. Il y a un côté où tu te dis je vais tout rater. Le faux mot complet. Mais bon, Donc, la douceur de vivre, clairement. Je pense qu'on ne retrouvera jamais ça ailleurs. Aux Etats-Unis, il y a des chances que tu ne le retrouves pas comme ça. Même en vivant, on vivait dans le désert. On n'était pas en pleine ville. Là, je ne sais pas encore très bien où on va aller. Ce n'est pas pareil. On n'est pas du tout dans la même chose. Les gens traînent dehors. Les gens tiennent les murs comme disait ma mère quand j'étais ado. Ils ne font rien. Ils papotent toute la journée assis sur des bancs sans projet particulier. Et d'un côté, c'est cool. Tu te dis est-ce que ce n'est pas eux qui ont tout compris ? Je ne sais pas. C'est la vaste question. Et nous n'aurons pas de réponse aujourd'hui à cette question. Et puis la chaleur. Je vais quand même garder cette chaleur. Je me demande si on va l'oublier. Cette humidité permanente. Parce que là, je te parle de soin alors qu'il est déjà 20 heures. Je brille en permanence. Je me demande si on va l'oublier ou si le corps va s'en souvenir. Je ne sais pas. C'est marrant. Il faudra revenir de temps en temps pour une petite picture de rappel. C'est rarement sur une route. Maurice, c'est sur la route de rien. C'est ça. Tu dois venir délibérément. Tu ne le croises pas au hasard. Donc oui, évidemment, c'est l'avantage d'avoir des copains maintenant à Maurice. On se dit on peut peut-être venir squatter une semaine. C'est ça. Eux, ils ont les belles maisons en bord de plage. En plus. On peut faire des bons copains qui ont des belles maisons. Mais bon, à voir. Et je pense qu'en fait dans les gens qu'on a rencontrés ici, j'ai l'impression que Maurice est souvent une étape, une première expat et avec des enfants jeunes, c'est juste génial. Je suis ravie de l'avoir fait avec Ezra où il était encore en fin de petite enfance. Là, on passe dans autre chose et je pense que c'est le bon moment pour lui de réveiller un peu sa curiosité. Quitte à revenir, on ne se ferme aucune porte. On ne se ferme aucune porte. Je ne crois pas. Mais voilà. L'avenir du diaire. Je reste ouvert. Ouais. Tu l'as évoqué au début, j'aime bien finir avec une petite galère de voyage. Est-ce que tu en as une à nous raconter ? Putain, nous, ça se passe toujours au début de l'expat avec nos valismes à chaque fois. Donc, j'en ai deux. Arrivé à Palm Springs, tu plaques tout, ton gamin a un an et demi, tu arrives aux Etats-Unis, tu passes la douane, c'est interminable, tu es crevé parce que là, tu as un décalage horaire de fou, tu dois aller louer ta voiture et tout. Bref, et on t'annonce. Il y a une alerte à la bombe pendant notre escale à Londres et en fait, donc c'était le foutoir intégral à Londres donc tu cours, on a failli rater l'avion avec ton gamin qui évidemment s'endort au pire moment. À ce moment-là. Tu dois courir, passer la sécurité et tout et en fait, on arrive à Los Angeles et en atterrissant, ils nous font une annonce micro pour dire qu'il n'y a aucun bagage qu'a suivi. Donc, ils ne le disent pas en décollant parce que sinon, les gens auraient râlé donc ils l'ont dit. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Que tout l'avion doit aller faire une déclaration donc en plus de la douane, on te rajoute ça et donc, il y avait toute notre vie vu qu'on arrivait en expat. Il y avait cinq valises avec toute notre vie quoi et tu ne sais pas, tu ne connais pas les codes. Bon, c'est les Etats-Unis donc voilà, tu sais qu'ils vont trouver un moyen mais et donc, on a attendu, on était dans un Airbnb, on n'osait pas trop sortir de notre Airbnb en se disant si quelqu'un vient nous déposer nos bagages, on avait compris que c'est comme ça que ça allait se passer et un jour, il y a un mec qui est arrivé dans un van tout défoncé qui nous a acheté nos cinq valises et qu'il est parti de là, ok. Mais donc, les trois premiers jours d'expat, tu as le décalage horaire, ton fils, il est tout petit, tout le monde a bien fait culpabiliser quand tu pars parce que, oh là là, vous allez être privé de sa famille proche, blablabla. Donc, tu n'es déjà pas en forme, mon frère m'appelle, son gamin, elle est à l'hôpital. Vraiment, on est arrivé les trois premiers jours, c'était l'horreur. Bon, au final, on a récupéré nos valises, le gamin de mon frère va bien, tout le monde va bien. Mais c'est les trois premiers jours, c'était juste l'horreur et rebelote, là, c'était de notre faute. Enfin, c'était de la faute de mon mari, mais je vais m'en vouloir si je le dis, donc je dis nous. On arrive à Maurice, je venais d'acheter une nouvelle valise, toute belle, toute neuve et tout, bien pratique, qui m'ont coûté bien cher, enfin bref. Et moi, je gère tout le voyage, donc la paperasse, les passeports, j'organise tout. Il ne doit penser à rien. La seule chose que je lui ai demandé, c'est d'aller chercher des valises sur le tapis et je n'ai pas vérifié, donc on embarque, le van est là, on avait réservé, voilà, ils nous montrent, ils montrent chez nous, donc on arrive, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec tout le monde qui nous attend, on fait le tour de la maison, voilà, tout le monde se casse, crêpe de chaud, on n'en peut plus, on n'a qu'une envie de se faire un plouf dans la piscine, je me retourne, je dis ouais, je prends mon maillot, j'arrive. Là, tu regardes ta valise et tu dis putain, c'est pas la mienne quoi. Donc, il avait pris la valise de quelqu'un, effectivement, elle était très très semblable, enfin c'est la même en fait, mais voilà, il n'avait pas vérifié le nom sur l'étiquette de la valise et il se fait que cette personne, donc belge, heureusement, elle sortait du même avion que nous, avait eu la bonne idée de laisser son numéro de téléphone et donc là, tu te dis ok, je vais lui téléphoner pour s'arranger et tu vois que ton, tu n'as pas encore de carte SIM locale et mon réseau belge ne passe pas et donc en fait, la première chose qu'on a dû faire, c'est prendre cette voiture qu'on avait louée, rouler à gauche direct, trouver un endroit où acheter une carte SIM locale direct, un abonnement, voilà, bof, tu as soif, tu ne sais pas où encore le supermarché, tu n'as pas eu le temps de regarder quoi que ce soit et la nana t'annonce qu'elle a laissé ta valise à l'aéroport à une heure et demie de route que tu viens de faire dans un sens vu que tu as pris un van pour t'épargner et de le faire toi-même et en fait, elle avait un problème de diabète et donc, elle avait besoin de sa valise tout de suite parce que ses médicaments étaient dedans donc on a dit bon ok, on arrive et donc, on venait d'arriver, on s'était pris un taxi pour ne pas se prendre la tête que ce soit facile et on a dû refaire le trajet dans l'autre sens pour aller déposer sa valise à l'aéroport et récupérer la mienne. Ils n'ont pas voulu me la donner à l'aéroport tant que je n'avais pas rendu la valise de l'autre donc j'ai dû appeler pour... Ça a été un truc mais je te jure que quand on est... Donc, le premier repas qu'on s'est fait c'est un vieux McDo à 10h du soir en crevant chaud avec notre fils qui se demandait mais ça va être nul quoi tu vois, ils se disaient mais ça c'est nul t'arrivais, t'es nul à chier franchement, pas du tout pour te mettre bien dans l'ambiance et donc, j'ai peur pour la prochaine là. Deux expats qui commencent de la même façon franchement, j'ai peur. T'as mis ton numéro de téléphone sur les étiquettes Je me mets des étiquettes géantes, je ne sais pas, mon nom, ma photo, je n'en sais rien mais je crois que je vais faire un cargo cette fois donc en bateau et peut-être que le bateau va couler je ne sais pas. Probablement, jamais 203 on dit oui mais tu vois je n'ai pas voulu le dire oui oui non mais je suis consciente je suis consciente on a ce qu'on mérite j'imagine dans la vie mais moi sur les valises ça ne va pas donc voilà rien de dramatique en soi et ça t'apprend à relativiser et à te dire que ce n'est pas grave c'est chiant quoi ouais mais on ne s'est pas engueulé j'étais assez fière j'ai failli défoncer mon mari genre mais t'es con mais en fait je n'ai rien dit je me suis dit bon il a fait de son mieux il a fait de son mieux il a fait de son beau en expat voilà on a pu vérifier aussi donc on est arrivé à ses pistes il avait que ça mais oui mais bon c'était la même en l'occurrence c'était la même et donc c'est vrai qu'il n'a pas regardé je n'avais pas mis de nom dessus donc il y avait juste la petite étiquette c'est qu'il te colle quand tu enregistres ton bagarre donc depuis j'ai acheté des étiquettes avec les bonnes adresses les noms et tout bien repérables c'est une tête de chat enfin un truc où tu vois que c'est j'ai laissé mon fils choisir il a choisi que des trucs moches et donc du coup au moins tu reconnais tes valises mais est-ce que ça suffira ? ben je ne sais pas écoute suite au prochain numéro voilà mais bon après tu sais c'est des galères en soi et sur le moment c'est pas gay mais ça fait partie de l'expat en fait et puis c'est drôle de te reparler après voilà c'est pas tu vois des galères d'expat voilà c'est pas un truc qui est lié à la santé ou c'est pas grave quoi c'est de la négoutie on a récupéré nos bagages et j'avais juste pas mon maillot tu vois j'aurais pu aller toute nue en fait et puis voir ça oui dans ta piscine voilà j'ai des piscines privées j'aurais pu mais ça m'a quand même vite énervée voilà c'est vrai non je vais la récupérer tout de suite donc voilà des problèmes techniques j'ai envie de dire et de nouveau là à New York je suis partie en vacances cet été à New York avec mon fils ben pareil j'avais pas de valise mais non c'est l'histoire de ma vie un petit peu non mais c'est bon donc ces trois c'est fait ouais en fait ouais donc c'est bon ouais c'est vrai t'as raison allez cool voilà qui me réjouit pour le prochain mais oui ça va bien se passer bon si nos auditeurs te cherchent pour suivre tes aventures aux US cette fois où est-ce qu'ils peuvent te trouver alors sur mon compte Instagram qui s'appelle see you son donc si pour la mère son pour le fils c'est pas see you soon sur mon blog see you son.com qui est un petit peu calme pour le moment parce que je suis en train justement de lancer un site sur les Etats-Unis enfin sur la Californie particulièrement qui s'appelle enjoy-california.com il est déjà il existe mais je n'en parle pas encore mais vu que tu vas diffuser plus tard donc je t'en parle à toi parce qu'il est déjà là j'ai commencé à mettre les premiers articles en ligne hier où je vais vendre mes itinéraires parce qu'on me pose des questions tout le temps où je vais faire une super newsletter pour raconter la vie d'expat enfin d'immigrés en fait c'est pas la même chose c'est pas les mêmes sensations donc enjoy california il y aura un compte Instagram aussi il existe mais il n'y a encore rien dessus mais donc voilà pour ceux que ça intéresse la Californie welcome sur celui-là mais see you sun c'est la plateforme globale générale ok merci beaucoup Deborah et merci à toi pour ce chouette carnet de voyage à l'éloïste bah oui et c'est super de conclure cette expatriation finalement en repensant à toutes les jolies choses qu'on a faites donc merci bah merci à toi à bientôt à bientôt voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusqu'au bout si l'épisode vous a plu bah dites-le moi sur Apple Podcasts Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage underscore blog et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances comme d'habitude toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com si vous cherchez un autre épisode à écouter plus de 100 épisodes entre conversations top 5 galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment à bientôt pour le prochain épisode d'ici là prenez soin de vous inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille Sous-titrage Société Radio-Canada